... Au nom du ministre de la Fonction publique du Travail et de la Protection sociale, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse. Cela témoigne de tout l'intérêt que vous apportez aux activités du ministère en général. Et c'est lié au recrutement des agents de la Fonction publique en particulier. Mesdames et Messieurs, Après le lancement des compositions en ligne par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le 29 août 2022 à l'École nationale d'administration du magistratif Élan, nous voilà aujourd'hui encore réunis pour échanger directement sur l'organisation de l'administration des épreuves des concours directs de la session 2022. Avant tout propos, il convient de rappeler qu'au titre de l'année 2022, le Conseil des ministres en sa séance du 11 mai 2022 a autorisé le recrutement de 5 293 postes en concours professionnels et de 6 069 postes en concours directs. Il s'agit là de mesures gouvernementales prises dans un contexte de crise sécuritaire, sanitaire et humanitaire que traversent notre pays. Mesdames et Messieurs, suite aux inscriptions exclusivement faites en ligne, du 20 juillet au 11 août 2022, il a été enregistré 2 415 753 candidatures contre 1 385 853 candidatures en 2021, soit un taux d'accroissement de 74,31%. En ce qui concerne les concours professionnels, les concours professionnels, les compositions et les corrections en ligne se sont déroulées du 29 août au 17 septembre 2022 dans les centres uniques de Ouagadougou à l'Énam. Quant aux concours professionnels déconcentrés du ministère de l'éducation nationale de l'alcoolisation et de la promotion de l'âme nationale et ceux du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, l'administration des épreuves écrites a eu lieu le 18 septembre 2022 dans les 13 chefs-lieux de région. En outre, les compositions des examens professionnels du MUNAPL se sont déroulées effectivement hier le 20 septembre 2022 dans les 45 chefs-lieux de province. celles des examens professionnels de la santé humaine et animale se dérouleront le 25 septembre 2022. Mesdames et messieurs, l'objectif principal de notre communication du jour porte sur le point de préparation des activités des concours directs. Cette année 2022, 2 millions 106 962 candidatures ont été enregistrées pour 92 concours directs. Dans la dynamique des innovations du e-concours, il est prévu cette année du 19 au 23 septembre 2022 l'administration des épreuves en ligne des 10 concours directs contre 2 à titre pilote en 2021. Ils sont concernés pour les compositions en ligne des concours directs. 5 710 candidats dans les centres uniques de Ouagadougou à l'Élam. Quant aux 82 autres concours directs, les compositions sont prévues du 22 septembre au 4 octobre 2022 pour 78 concours directs à épreuves de questions à choix multiples qui s'y aiment dans les 13 chefs lieux de région. Par la suite, il est prévu les compositions de 4 concours directs à épreuves classiques, les 8, 9, 15 et 23 octobre 2022 dans les centres uniques de Ouagadougou. Cette année, l'innovation au niveau de l'administration des épreuves écrites réside dans les programmations des compositions le matin et le soir. Cela s'inscrit dans l'optique de la rationalisation du temps organisationnel, en vue de diriger les résultats dans le plus bref délai, afin de permettre aux écoles et centres de formation professionnels d'effectuer à bonne date leur arrivée scolaire. Aussi, est-il nécessaire de vous annoncer la déconcentration effective de l'activité de scannage des copies des candidats dans les 12 autres chefs lieux de région ? Cette situation vient décongestionner, désengorder cette activité jadis menée uniquement à Ouagadougou depuis l'année 2018. En tout cas de cause, ces dispositions techniques, ces pratiques ont été prises pour rassembler les données, scanner des candidats, des copies des candidats au niveau central pour favoriser ainsi la correction électronique et la délibération des résultats. A bon date, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom des premiers responsables du ministère en recherche de la fonction publique, féliciter et encourager tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ces recrutements pour pourvoir aux besoins réels de l'administration publique. Je salue particulièrement les forces de défense et de sécurité des hommes et des femmes des médias. Aussi, voudrais, je saisis cette occasion pour féliciter et encourager les candidats. Ensuite, je réaffirme l'attachement du ministère au strict respect des principes d'équité et de transparence dans l'organisation des examens et concours pour garantir l'intérêt général. Enfin, mesdames et messieurs de la presse, il me paraît utile d'indiquer en termes de perspectives que le ministère envisage la déconcentration des conclusions en ligne à condition de disposer des ressources informatiques nécessaires pour accompagner la dynamique de la digitalisation et de la simplification des procédures administratives. Au terme de cette déclaration suivie d'échange, je tiens à vous remercier et souhaiter une très bonne chance à tous les candidats. Je vous remercie.